TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail Merci, après avoir révisé le début du programme de la seconde Nous vous proposons une autre révision Cette fois-ci, elle porte sur le premier chapitre En littérature française, en classe de première Nous allons aborder ce courant littéraire qu'on appelle le romantisme Première, le romantisme Nous allons parler d'abord des causes du romantisme Puis nous allons étaler ses caractéristiques Et enfin, nous allons vous citer quelques auteurs romantiques Parlons maintenant des causes du romantisme La première cause, c'est le préromantisme Vous savez, le préromantisme est un courant littéraire qui s'est développé à la fin du XVIIIe siècle Ce courant, comme vous le savez, a d'abord posé les premiers jalons de ce qui devra être le romantisme C'est pourquoi on l'appelle le préromantisme Le préromantisme se caractérise tout simplement par le fait que la raison va être abandonnée au profit des émotions Le préromantisme coïncide avec le développement d'une littérature de la sensibilité Qui est opposée au rationalisme des philosophes du XVIIIe siècle Le préromantisme développe des thèmes tels que le moi, le sentiment religieux, la nature Et on verra que le romantisme vivra de ces thèmes Donc retenez que le préromantisme, déjà au XVIIIe siècle, est un courant littéraire Qui a privilégié les émotions, les états d'âme, les sentiments Une littérature de la sensibilité s'est développée Et cette littérature de la sensibilité est opposée au rationalisme des philosophes du XVIIIe siècle Comme vous le savez, bien avant l'avènement du préromantisme Le XVIIIe siècle est un siècle où prévalait la science, la philosophie et surtout la raison Si nous prenons la science et la philosophie, ce sont deux démarches qui se forment sur la raison C'est la raison qui a été privilégiée, mais la raison va être abandonnée au profit des émotions et des sentiments C'est ainsi qu'une littérature de la sensibilité voit le jour et on assiste à la naissance du préromantisme Si vous regardez bien la préposition, si vous regardez bien le préfixe prêt, ça veut dire avant le romantisme Donc vous retenez que le préromantisme a préparé le romantisme, a posé les jalons du romantisme Le préromantisme, c'est un romantisme avant la lettre Maintenant, il y a également l'autre cause L'autre cause, c'est l'influence de la culture germanique Retenez que le romantisme s'enracine dans la culture germanique L'oeuvre de Goethe a particulièrement influencé les romantiques du XIXe siècle Goethe peut être considéré même comme l'ancêtre des romans De deux causes qui sont à l'origine du romantisme Maintenant, nous allons parler des caractéristiques, comme vous le savez, vous venez de le dire Le romantisme privilégie le sentiment, privilégie les émotions, privilégie les états d'âme Ainsi, il y a l'exaltation du moi qui est une des caractéristiques essentielles du romantisme Le romantisme, il exalte le moi Le romantisme, comme vous le savez, au XVIIe siècle, le moi était haïssable Mais avec le romantisme, on voit que le moi réveille une importance capitale Au point que l'écrit romantique peut être considéré comme une sorte de miroir dans lequel l'écrivain s'observe et s'enlise L'exaltation donc du moi Il y a également le lyrisme Le lyrisme, comme vous le savez, c'est l'expression des sentiments personnels, de romantique Il exprime les sentiments qu'il éprouve au profond de lui-même Lorsqu'il est angoissé, il exprime son angoisse Le romantique, lorsqu'il est dans un état de délire, il exprime ses sentiments Le romantique, lorsqu'il éprouve un sentiment de tristesse parce qu'il a perdu un être cher, il l'exprime Et là, on va vous donner beaucoup d'exemples Avec Alfred de Musset, c'est pourquoi Musset disait frappe-toi le cœur C'est là qu'est la vraie poésie Donc voilà l'expression des sentiments personnels occupe une place importante chez les romantiques Il y a le mal du siècle, comme vous le savez Il y a un décalage entre la dure réalité historique que vivent les romantiques Et les espoirs que cette génération de romantique avait Donc il y a un facet entre les rêves qu'il nourrissait et la dure réalité sociale C'est pourquoi on va éprouver ce qu'on appelle le mal du siècle Le mal du siècle, c'est un état d'incertitude et d'insatisfaction dans lequel se trouvent les romantiques Et cet état d'incertitude et d'insatisfaction est dû à ce fossé qu'il y a entre la dure réalité historique Et les espoirs que les romantiques nourrissaient bien avant Et nous allons assister aussi à la chute de Napoléon, il ne faut pas l'oublier Mais il y a également ce sentiment-là qui transparaît dans des œuvres Comme la confession de l'enfant du siècle de Miché Si vous lisez également des œuvres de Chateaubriand, les mémoires d'autres tombent René de Chateaubriand, vous vous rendrez compte de ce qu'on appelle le mal du siècle Le mal du siècle est également appelé vague à l'âme, vague des passions Maintenant, il y a également un dernier aspect de ces caractéristiques sur lesquelles nous allons nous attendre Il s'agit donc du désir d'évasion L'évasion, comme vous le savez, consiste à échapper au monde réel dans lequel on se trouve Pour être transporté dans un autre monde Le désir d'évasion s'explique tout simplement par le fait que leur siècle est marqué par un mal Ils vivent le mal du siècle Maintenant, comment faire pour échapper à ce malaise existentiel ? Pour échapper à ce malaise existentiel, il faudra tout simplement effectuer ce voyage Qui va leur faire quitter le monde réel dans lequel ils se trouvent pour aller vers un autre monde Et l'évasion n'est possible que par l'imagination, que par les rêves, que par l'exploration d'un passé oublié Ce passé oublié, c'est le Moyen-Âge et l'Antiquité Donc voilà quatre caractéristiques sur lesquelles on peut donc s'étendre pour comprendre le romantisme Pour les auteurs, d'abord Victor Hugo, il est considéré comme le chef de film de l'école romantique Il réunissait dans son sénacle tous les écrivains romantiques Vous pouvez également avoir Alfred de Musset, l'auteur de La confession de 9 ans du siècle Vous pouvez avoir Alfred de Vigny, l'auteur des dessinés Vous pouvez avoir Alphonse de Lamartine, l'auteur des méditations poétiques, publié en 1920 Et cette œuvre, les méditations poétiques, est considérée comme le manifeste du romantisme Le romantisme, pour terminer, est né en a duré une vingtaine d'années C'est en 1820 que le romantisme apparaît et il va durer jusqu'en 1845 Donc c'est un mouvement qui n'a duré qu'une vingtaine d'années Voilà ce qu'il faut retenir du romantisme Après avoir déroulé un cours sur le romantisme, place maintenant à une dissertation La dissertation porte sur le romantisme Voilà le sujet Sujet, Tayama affirme Le romantisme est ce qui touche à la sensibilité Il invite à l'émotion A la lumière des propos de Tayama Vous montrerez que le romantisme est un lyrisme Puis vous démontrerez Puis vous démontrerez Qu'il se préoccupe du vécu de la communauté Vous notez, puis vous démontrerez Voilà le sujet Donc, comme vous le voyez, le sujet de la dissertation comporte toujours une opinion Une idée sur laquelle on demande à l'élève de réfléchir Cette idée est appelée opinion C'est le thème général du sujet Il peut être une citation mais il ne peut pas être une citation Donc, il y a également la consigne Et maintenant, il s'agit de ce qu'on appelle les consignes améliorées Dans ces consignes, non seulement vous avez le nombre de parties à faire mais aussi les contenus qu'il faut mettre dans chaque partie On vous indique comment vous devez traiter chaque partie Voilà la dissertation Nous allons nous limiter tout simplement à une introduction Le reste, il va falloir que l'élève fouille dans son cahier de cours Il va falloir que l'élève exploite des textes qu'il a eu à étudier en classe avec son professeur Vous voyez ici Dans la citation, nous allons souligner les mots-clés, le romantisme Maintenant, le sujet, tout le monde sait que ce qui touche à la sensibilité Elle évite à l'émotion Il y a ici trois expressions qui m'intéressent Romantisme, il s'agit d'un courant littéral, nous devons faire le cours sur le romantisme Sensibilité La sensibilité renvoie à tout ce que l'on ressent au plus profond de soi-même L'émotion également, c'est les états d'âme C'est des ressentis, ce que nous sentons et ce que nous ressentons Donc les deux parties sont là Il faut montrer d'abord que le romantisme est le lyrisme Ensuite, on démontre que le romantisme se préoccupe de la communauté Ce sujet oppose le romantisme lyrique et le romantisme social Le romantisme sentimental et le romantisme social Par romantisme social, il faut entendre ce romantisme engagé Qui s'intéresse aux problèmes sociaux et politiques de la société Voilà l'introduction que nous vous proposons L'écrivain romantique ne peut pas se départir de son moi intérieur L'écrivain romantique ne peut pas se départir de son moi intérieur Il explore son fort intérieur et son âme Ainsi, Taïama déclare Le romantisme est ce qui touche à la sensibilité Il invite à l'émotion Et là, il faut expliquer cette citation qu'on vient de le prendre Taïama veut dire ici que le romantisme se résume à l'expression de la sensibilité Se limite-t-il à cela ? Le sort du peuple intéresse-t-il le romantisme ? Intéresse-t-il ? Donc, il faut soulever une problématique ici Pour traiter de cette problématique, nous montrerons que le romantisme est un lyrisme Puis, nous démontrerons qu'il se préoccupe du vécu de la communauté Maintenant, la prochaine fois, peut-être, on reviendra sur le plan détaillé de cette dissertation Là, mais, on va vous donner un avant-goût de ce plan détaillé La première partie porte sur le lyrisme Pour le lyrisme, vous aurez beaucoup d'exemples Victor Hugo, les contemplations, ce texte très célèbre de Medellope Hugo exprime des sentiments Vous pouvez avoir des extraits de Monsieur Alfred de Musset Vous pouvez avoir des extraits de Lamartine, de Lac que vous connaissez Et d'autres extraits, donc, des méditations poétiques Là, vous allez aborder la question relative au lyrisme dans le romantisme La deuxième partie va porter sur le romantisme engagé Le militantisme chez les romantiques Et là, vous avez Châtiment de Victor Hugo Vous pouvez prendre ce poème intitulé « Réponse à la némésis » de Lamartine Poème dans lequel Lamartine s'attaque à un autre poète Qu'il a donc accusé d'habiller sa muse Parce que tout simplement, Lamartine s'ouvre aux problèmes de son temps Lamartine s'intéresse aux problèmes sociaux et politiques de son époque Voilà ce qu'il faut retenir